Salut à tous c'est William Fontenois j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous montrer trois nouveaux vélos mais trois nouveaux vélos ouais cette semaine ça a été une semaine folle j'ai reçu des cartons à foison trois nouveaux vélos le premier vous le voyez il est entre mes jambes c'est le nouveau gt e-bike le gte amp modèle enduro électrique de la marque c'est la première fois que j'étais sur un vélo électrique c'est un modèle en 29 pouces des débattements en 150 mm ça m'a pris du temps de le monter j'ai changé pas mal de pièces je voulais vous vraiment vous le montrer une fois terminé le cadre ici en aluminium et tous les composants rouges c'est ce que j'ai changé les freins c'est les hop tech 3 rouge anodisé en 200 mm avec les disques ventiles je trouve vraiment magnifique les petites plaquettes violettes que vous voyez c'est des plaquettes spéciales vélo électrique qu'ils ont développé qui permet de moins chauffer puisque un vélo électrique c'est un peu plus lourd ça va un peu plus vite donc ça tendance à un petit peu plus chauffer donc ils ont fait des plaquettes spécialement pour l'électrique les roues du coup c'est les fortus 35 avec les moyeux pro 4 donc c'est des roues qui sont un petit peu plus large que sur les vtt ordinaires j'ai monté aussi les pédales à picot puisque vous le savez je roule pas en pédale auto toujours des pédales plates donc à picot les f20 c'est le modèle phare de la marque la petite potence rouge anodisé aussi qui va bien et surtout le beau guidon carbone voilà côté personnalisation ensuite maintenant on va passer dans les caractéristiques donc c'est un vélo électrique donc c'est à dire qu'il suffit d'appuyer sur ce bouton là ça va allumer le cadran cette petite gâchette ici me permet de changer les modes donc d'aller en mode éco donc c'est une petite assistance trail c'est une moyenne assistance et boost celui que je préfère ça va à fond plus de 25 km heure imaginez 25 km heure montée autant vous dire que moi je freine dans les virages même en montée donc au niveau de la motorisation il est monté sur un shimano e8000 grosse autonomie va vous permettre d'aller vraiment très loin et la caractéristique de ce vélo c'est qu'il est très joueur avec des bases longues un boîtier bas ce qui va rendre le vélo assez joueur et très polyvalent aussi bien en montée qu'en descente au niveau du poids bas les vélos électriques c'est toujours un petit peu plus lourd qu'un vélo ordinaire on a bien 5 kg de batterie ici plus le moteur donc on doit être je n'ai pas pesé exactement mais on doit être aux alentours des 25 kg je dirais celle télescopique ça veut dire que quand on appuie sur cette gâchette là là c'est le monde quand on veut la baisser on s'assoit juste dessus en appuyant sur la gâchette et ça redescend et on est prêt pour la descente c'est plus si je l'ai dit donc des roues en 29 pouces avec des pneus michelin mon sponsor donc c'est les wide enduro ici en 29 fois de 4 avec des gommes tendres je trouve que pour un vélo électrique le côté batterie moteur est assez bien intégré donc là il ya une petite gâchette hop ça vous permet d'enlever ce capot là et vous accéder directement à la batterie ici donc il suffit de tourner une clé ça déclipse la batterie pour la sortir voilà pour le premier vélo ben écoutez j'espère que vous le trouvez joli déjà moi je l'ai testé qu'une seule fois pour l'instant donc je sais pas encore vraiment ce que ça va donner je vous en dirai un petit peu plus mais dites moi si vous voulez déjà voir des vidéos proposer des idées de vidéos avec ce vélo et puis on passe sur le deuxième vélo maintenant ça j'ai vraiment hâte de vous le montrer parce que je l'attendais vous savez je joue beaucoup en bmx race et donc c'est le bmx race de chez gt le modèle 2020 le factory c'est à dire le team c'est un modèle en pro xl moi je fais un mètre 78 donc il existe plusieurs tailles de cadres le cadre est en aluminium donc c'est des roues de 20 pouces comme le comme les tous les bmx quasiment j'ai juste changé deux trucs sur ce vélo j'ai mis les pneus prototypes de chez michelin j'avais fait des vidéos là dessus on a testé ça avec amy dounir et tout ça moi je suis en chambre à air mais ce pneu il est aussi développé pour les tubeless et bien sûr les pédales hop toujours donc je les avais en rouge sur le vélo électrique cette fois ci je les ai mis en bleu voilà c'est vraiment la couleur qui allait parfaitement avec le vélo je trouve très belle vous après des composants on est sur du pro max et aussi le frein là du coup j'ai pas mis un hop je voulais tester le pro max ce qui va être d'origine pro max il ya tu à l'arrière en bmx race 140 à l'arrière donc ça va permettre de doser vraiment les manioles mieux que les patins les v-break et tout ça qui freinent moyen là au moins le disque on va pouvoir vraiment régler gérer les manioles et tout donc on va pouvoir faire des longues distances ça va être vraiment cool les moyeux sont vraiment très sympa aussi je trouve c'est les roues de chez gt avec un axe traversant à l'avant croyeux bien gros avec les petites rainures bien sympa et surtout ce que je trouve sympa c'est la petite finition avec des stickers c'est très simple mais ça donne un vrai look et un ensemble au vélo en parlant de la déco ils ont fait une déco vraiment racing un petit mustang et tout gt avec le rappel d'un pommeau de vitesse qui vraiment est sympa ici speed une déco avec un noir dégradé qui part en gris et dans le gris là vous voyez des petits détails ils sont vraiment très sympa gt une déco jaune fluo assez sympa aussi et le système de tension je trouve ça pas mal intégré donc l'appareil le vélo il n'a jamais servi je viens de le recevoir je l'ai monté là juste avant de tourner cette vidéo donc je vais aller tester j'ai une piste de race à côté j'ai aussi le nouveau pump track que vous avez vu donc je pense que on va pouvoir l'exploiter en parlant de pump track je vous montre le troisième vélo et celui-là il est vraiment très beau donc je vais vous le montrer maintenant voilà donc ça c'est le nouveau gt la bamba c'est un cadre en 26 pouces des roues en 26 pouces qui est idéalement fait pour le dirt donc on va pouvoir commencer à envoyer des figures ça j'ai hâte pour pouvoir tester c'est aussi fait pour le pump track c'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs les pneus mi-chemin prototype j'ai la chance de pouvoir tester des prototypes et ça c'est des pneus spécialement pour le pump track les pistons béton avec une bande assez sans crampons rien gomme assez tendre tester ça sur le pump track après en dirt je vais peut-être mettre des crampons parce que lisse comme ça ça risque de glisser je verrai je vais tester l'avantage c'est qu'il a le frein disque à l'avant et à l'arrière les deux en 160 mm donc on va pouvoir aussi bien rouler en street qu'en pump track qu'en dirt enfin ça va être vraiment le vélo polyvalent là que je vais utiliser un petit peu partout un cadre en aluminium bien sympa la déco ben un peu comme mon enduro bleu pailleté je sais pas si on voit la bleu pailleté avec une déco jaune plus haut ils ont fait un petit côté fun avec la selle assez cool l'avantage ou l'inconvénient mais moi je trouve ça assez cool j'ai voulu celui-là parce que il n'a pas de fourche il est en tout rigide donc du coup sur le pump track et tout ça va éviter de pomper là on va être en tout rigide ça va ça va aller fort peut-être qu'en dirt si on envoie des grosses bosses après il faudra commencer à mettre une fourche mais moi étant débutant on verra si j'en mets une ou pas par la suite après les roues je trouve ça assez simple c'est des roues honnêtement très simple je sais pas ce que ça vaut je vous en dirai un petit peu plus après avoir ride avec j'ai remis les pédales hop voilà ça c'est le seul truc que j'ai changé avec les pneus comme sur le bmx race s'appelle la bamba il n'y a qu'une seule taille donc c'est plutôt typé à dos adulte quand même ce genre de vélo il ya un modèle au dessus la bamba qui est vert et qui lui a une fourche d'origine donc vous pouvez aller voir sur le site gt voilà la petite présentation très simple très rapide de ces trois vélos je remercie vraiment j'étais qui m'équipe cette année avec tous ces beaux vélos bien sûr aussi hop et michelin qui m'équipe avec des super composants dites moi vous si vous aviez le choix lequel vous prendriez bon pas les trois mais un allez disons un quel vélo tu aimerais avoir le dirt le bmx race ou le vtt enduro électrique à toi de me dire dans les commentaires et surtout comme ça ça me permettra de savoir ben quelle vidéo je vais pouvoir faire dans les prochains jours puisque je vais savoir quel vélo vous intéresse le plus donc voilà je compte sur vous pour me marquer dans les commentaires proposez aussi des idées de vidéos avec les vélos si vous avez des idées ce que vous souhaitez que j'aille faire triple backflip avec un dirt ou monter le mont blanc avec un vélo électrique enfin bref essaye de marquer des idées de vidéos aussi comme ça avec ces vélos à la prochaine ciao les gars pensez à vous abonner ça fera plaisir